bonjour la famille est toujours guillemars chronique de net tv merci 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 à vous qui êtes abonné nouvellement à la chaîne ici du chronique de net tv merci à vous qui partagez les vidéos merci à vous qui liker la vidéo soit met des james à la vidéo merci aussi à ceux qui font les commentaires qu'elles soient des bonnes soit de mauvais commentaires je suis là toujours pour les livres et ce sont toujours les bienvenus continuez à commenter si vous avez des sujets sur s'il vous plaît ça me fait du bien titre déjà et déjà là maintenant je vais détailler c'est ça la vérité pourquoi 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 sont des pourquoi que je vais poser maintenant au wario s'il fallait numéro 1 pourquoi est-il si agité comme ça s'il fallait vraiment numéro un pourquoi il est toujours là pour insulter les gens c'est ça ce sont des questions que je vais poser à vous soit disant que fali est numéro un mais pourquoi il est toujours là pour insulter pour attaquer les gens vous avez dit que fali il est kakipaka kokolo pourquoi il est il est toujours derrière les gens mboutalikasu et mais c'est fakochère comme on a ton nom maintenant c'est fakochère quand je dis fakochère c'est mboutalikasu je m'en fous du reste tu seras content la façon dont tu parles de rebot choulou tu seras content comme on a les griffes en train de parler des nanakétchap comme ça est ce que ça va faire plaisir quand tu écoutes les griffes parler des nanakétchap la façon dont tu parles de rebot choulou chaque fois je t'ai toujours dit de chercher les arguments qui sont favorables pour dire que pour montrer aux gens que il n'est pas bon mais malaisement qu'un fakochère ne réfléchit pas bien tu es toujours dans des délires inutiles le loyo aujourd'hui si on met rebot ici on met nanakétchap la nanakétchap c'est une grande dame elle n'est pas à faim et là c'est une femme qui est âgée là plus de 40 ans tu ne peux pas comparer l'âge de nanakétchap et rebot choulou si tu vois bien les griffes au respect à verre nanakétchap ce sont les gens qui n'insultent pas nanakétchap ils ne sont jamais passés à la télé à insulter la femme de philippe ou pas par contre vous les wario quand vous n'avez pas des choses à faire vous insulter directement rebot choulou vous attaquez rebot choulou au lieu de s'attaquer vous attaquez directement rebot choulou cela veut dire que vous voulez la guerre entre les entre les femmes des musiciens au lieu de chercher les guerres entre les musiciens vous avez changé le game au lieu d'aller vers les musiciens vous allez vers les femmes les femmes des musiciens je ne pense pas que vous serez content quand les griffes vont commencer à insulter nanakétchap je ne pense pas que vous serez content malgré cela inosmi n'a jamais n'a jamais encore grand jamais répliqué à vos insultes il a toujours été calme dans ce coin il a invité les réseaux sociaux il a invité les médias les interviews puisque d'aller dans la communauté congolaise il n'y a que des bassesses âge de mbutalikasu fakocher âge de kenpiana pinocchio âge de messe comme franck stémaï osso qui babana nyoyo de 200 quand vous vous amenez les gens à votre cerveau plateau et vous posez les questions concernant rebot choulou qu'est ce que vous attendez aux gens qui n'aiment pas inosmi qu'est ce qu'il veut dire vous vous créez la guerre que vous n'allez pas finir puisque les griffes aujourd'hui inosmi a la base qui peut parler pour lui inosmi a des gens qui peuvent parler pour lui mais ces gens là s'ils commencent jusqu'aujourd'hui ces gens là ne sont jamais attaqués ne se sont jamais attaqués à nanakétchap jusqu'aujourd'hui jamais mais le jour où ils vont se décider à attaquer nanakétchap vous allez dire que ces gens là sont des impolis pendant que ça sera le droit des réponses c'est que tu es en train de faire toi fako cher il faut mesurer des limites de chaque chose que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux il faut limiter c'est aujourd'hui tu veux créer des bains tu veux créer la guerre entre inosbi et fali à cause de robino mundibou n'oublie pas que robino mundibou c'est une grande personne ce n'est pas une affaire si il fait un choix pour nourrir ses affaires je ne passe pas que robino mundibou un jour viendra chez toi pour demander l'argent pour nourrir ses affaires jamais au lieu d'être un mendiant il se décide de 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 vivre à paix avec tout le monde ça ne vous arrangent pourquoi cela ne vous arrangent pas vous allez dire que il est devenu garde de corps il est grand garçon il ne doit pas sur toi même tu es musicien pourquoi tu es toujours derrière fali pour pas un monsieur comme toi qui est presque à la cinquantaine d'années et mais c'est qu'il voit même ce qui sent déjà les séquantaineurs près de lui c'est toi qui crée la zizani entre un monsieur des séquantaine comme fali pour pas avec un affaire de 25 ans un monsieur qui ne réfléchit pas comme toi un facochère c'est pour cela que je t'appelle facochère tu ne réfléchis pas c'est comme si ton cerveau est dans tes fesses tu ne réfléchis vraiment pas bien je n'ai jamais parlé de kenpiana moi puisque c'est un homme qui n'est pas intelligent la façon dont tu les vois c'est un homme qui n'est pas intelligent un homme qui n'est pas propre ce sont des gens qui sont des donc je ne sais même pas comment comment définir une personne comme kenpiana c'est pour cela que je ne parle pas de 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 lui une dame vraiment comme l'autre là maniquée ce sont des gens qui ne devraient même pas venir sur les réseaux sociaux mais je ne sais pas par quel mécanisme il ya les gens qui prennent du temps pour inviter une dame pareil sur les réseaux sociaux tous les médias pourquoi elle va parler de quoi elle a quelle nouvelle elle a quelle matière dans sa tête c'est pour cela que j'ai toujours dit que la communauté congolaise est malade puisque quand vous prenez du temps à écouter une femme comme un maniquet vous prenez du temps à écouter une personne comme kenpiana c'est que tu veux n'être pas normal c'est qu'il ya quelque chose qui n'est qui 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 ne va pas dans votre tête puisque des personnes des personnes qui qui sont comme des paix des figures publiques de la communauté congolaise il ne peut pas se comporter et si quand vous passez à la télé vous devenez directement une figure publique mais ce mais c'est pas cocher si tu ne le sais pas tu es déjà personne personnage public quand il parle de n'importe quoi qui amène des raisonnements inutiles les raisonnements bas sur les réseaux sociaux c'est que tu as un problème mental il n'a pas ton âge il n'a pas l'âge de phallie papa robino mundibu n'a pas l'âge de phallie papa robino n'est pas pas de phallie il doit vivre sa vie si tu ne sais pas les gens qui ne disent pas la réalité ce sont les gens comme butale kasu robino mundibu c'était un petit de phallie vous voulez qu'il a vu au stade des martyrs mais il y avait des petits de gaz mawete qui le gaz gaz mawete il était là mais pourquoi robino mundibu n'a pas été là vous voulez qu'il est qu'il est qu'il est qu'il y en a des des fachos chers vous les saviez bien mais vous avez attendu un moment au porté pour sauter c'est une situation qui n'a même pas qu'il n'a qu'il n'a même pas raison d'être exposé aussi les réseaux sociaux au lieu d'encourager robino mundibu dire qu'il est un grand homme pour avoir dire même merci publiquement ce qui ne se fait pas dans notre communauté combien de militaires ont déjà idées d'opportunités comme ça on les a donné des opportunités mais ils ont été toujours ingrats et ignorants avec les gens qui les ont donné de l'opportunité mais robino mundibu a quand même essayé de dire la réalité mais malheureusement que la réalité l'a rattrapé il y a un pire du mal qui n'a pas voulu écouter la version de robino mundibu il fallait qu'un caisse a la phallie il fallait toujours que ce soit phallie malheureusement ce n'est pas été phallie ça a été inosmi maintenant vous voulez changer les choses robino mundibu est passé à la télé plus de trois fois essayer de contredire ce qu'il avait dit auparavant déjà on comprend qu'il y avait une attaque car robino mundibu a dit qu'il n'est pas esclave de quelqu'un il ne doit pas dépendre de quelqu'un ça dit beaucoup de choses parce que phallie c'était démon c'était messieurs qui déstabilise les gens c'est un homme qui veut que tout le monde soit côté pas de lui il veut faire tous les militaires comme les esclaves maintenant aujourd'hui il y a un messieurs qui ne se laisse pas faire inosmi qui ne se laisse pas embrouillé par des bêtises par les banalités de phallie poupa il y a un messieurs robino mundibu qui était coincé aujourd'hui par la grâce divine inosmi a réussi de le retirer de l'empire du mal mais tout le monde n'est pas bon tout le monde n'est pas content depuis que robino avec phallie qu'est ce que vous avez vu chez robino de bon depuis que phallie avec robin depuis que robino avec phallie qu'est ce que vous avez vu des changements chez robino qu'est ce que vous avez vu de nouveau chez robino regardez robino qui faisait de la musique à ce moment là avec des visibilités efficaces mais regardez robino avec avec phallie robino est à chute à perte de vitesse robino est à chute libre il comment il ne sait même pas quoi faire où aller ou quoi faire au juste il ne sait même pas mais qu'à il a quelqu'un qui veut lui donner quelque chose à manger quelques il est dans la mer mon frère va manger il ya la nourriture ici c'est toute une communauté qui s'acharne contre la personne là c'est cassé robino vous voulez que robino puisse mourir la fin juste pour dire que phallie pour pas et lombé c'est ça que vous voulez vous voulez que robino mondibou se plie chaque jour devant phallie pour pas ça c'est quelle vie ça ça c'est quelle mentalité ça c'est quel raisonnement mais moi attaquer la police du net je suis là pour dénoncer les antivaleurs dans la communauté mais c'est faq au cher que ce soit la première et la dernière fois de parler mal de rebot choulou tu dois respecter rebot choulou que ça soit la dernière fois le jour où je vais écouter que les noms de rebot choulou vient de ta bouche sans respect tu auras des problèmes de vrais problèmes de problème tu en aura je vais arrêter la vidéo ici je vais demander toujours de la partager des commentaires si vous avez des commentaires des lacs et si vous aimez la vidéo mais je vais toujours avec des prochaines des j'ai vu avec des hypersonique ça vient bientôt là soyez toujours coché bye